Bonjour, je m'appelle Ravinder, je suis chef de projet associé pour le telescope de 30 mètres. Je vous invite à vous joindre à moi pour écouter des entrevues avec l'équipe de TMT. Bonjour, Dimitri, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu pourrais m'expliquer le travail que tu fais pour TMT ? Oui, bien sûr. Je suis un astronome et professeur à Caltech et mon groupe de recherche et moi développons des technologies pour l'imagerie et la caractérisation de planètes extrasolaires. Et en particulier de planètes similaires à la Terre qui pourraient être en orbite autour d'étoiles proches. Et quel est le but scientifique de la recherche ? Alors, un des objectifs de TMT est de caractériser les atmosphères de planètes extrasolaires et en particulier les atmosphères de planètes similaires à la Terre pour voir si on peut y trouver des traces de vie et de pouvoir enfin répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ? » Une question très importante alors. Extrêmement importante et peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons les outils pour répondre à cette question. Tu peux expliquer comment ta recherche amène à TMT ? Oui. Alors, nous avons un laboratoire à Caltech qui s'appelle le laboratoire des technologies liées aux exoplanètes. Et nous y développons toutes sortes d'instruments, de prototypes. Et donc, cette recherche est fondamentale. Mais elle est aussi appliquée parce qu'on amène certains de ces prototypes à des télescopes, comme le télescope du CAC à Hawaï, le télescope Palomar à San Diego. Et naturellement, cette combinaison de recherche en laboratoire et sur le ciel avec des télescopes existants mène à la maturation de ces technologies pour TMT. Et le focus est vraiment TMT. Donc, TMT sera équipé à la première lumière d'instruments de première génération qui sont très puissants. Tu vas peut-être délivrer un instrument pour TMT à l'avenir ? Oui, c'est un de mes objectifs fondamentaux. Et pas seulement moi tout seul, mais aussi tous les collaborateurs de partenaires TMT. On a déjà commencé à discuter de ce que pourrait être un instrument qui pourrait faire l'imagerie et la caractérisation d'une planète de type terrestre. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ? Oui, alors j'ai commencé à l'université de Liège en Belgique. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur physicien que j'ai suivi par une thèse en astronomie, les sciences. J'ai eu la chance d'avoir une bourse Marie Curie qui m'a permis de voyager à Paris pendant deux ans. Après ma thèse, je suis parti aux Etats-Unis. Je suis venu en Californie, à Pasadena. À Caltech ? À LGPL. J'étais un post-doc NASA à JPL pour deux ans. Et puis ils m'ont engagé comme staff. Et en 2001, je suis parti au Chili, où j'ai travaillé au VLT pour quatre ans environ. Après ça, Caltech m'a engagé comme faculté, comme professeur d'astronomie. Je suis revenu ici il y a quelques années. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes étudiants qui sont intéressés à la science et aussi à la technologie ? Oui, je pense que c'est très important de suivre ses passions et ses rêves. Et peu importe où ils mènent. Et en particulier, même s'ils mènent à voyager, à découvrir d'autres cultures et à rencontrer de nouveaux collaborateurs ou mentors. J'ai moi-même beaucoup voyagé et ça m'a permis de rencontrer des gens fantastiques qui sont devenus des collaborateurs ou des amis. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Ça m'a vraiment ouvert beaucoup d'opportunités et augmenté mon horizon personnel et professionnel. Dimitri, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, retrouvez-moi pour un prochain entretien avec l'équipe de TMT.